Je suis sur-excitée, je vais aller dans ma chambre, je viens de check-in, j'ai beaucoup de chance parce que je suis arrivée à 10h, alors normalement c'est 15h pour check-in et ma chambre était prête, en sachant que j'ai pris une chambre différente de d'habitude. Incroyable, je prends toujours la même chambre et là j'ai fait une folie, j'ai pris une chambre plus grande, c'est ma maison ici, vous vous rendez pas compte, c'est ma maison, je me suis jamais sentie aussi bien quelque part de ma vie. Putain mais en fait elle est super grande, les chaises roses c'est une blague, c'est fait pour moi, c'est incroyable, attendez, il y a deux entrées, je crois pas. Oh la 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 la, ma maison, faut qu'on discute là. Je suis sur-excitée, pour ceux qui savent pas et qui tombent sur cette vidéo, tous les ans je viens à la même période, enfin je vous jure je suis sur-excitée là. Tous les ans je viens à la même période pendant un mois à Séoul et comme l'année dernière, cette année on enchaîne avec le Japon, j'ai trop hâte. Je viens toujours au même hôtel, en fait j'aime bien être dans des Airbnb en général en voyage parce que t'as plus l'impression d'être, de faire partie de, enfin que c'est ta vie quoi. T'as moins l'impression d'être un touriste mais ici cet hôtel c'est chez moi, vous avez pas idée, genre là je connais tout le monde dans l'hôtel. Et cette année en fait il y avait une réduction sur cette chambre là, donc c'était quand même plus cher que l'autre mais c'était hyper avantageux et je me suis dit vous savez quoi, c'est bon c'est la troisième année, il faut que vous faites ça. Je pense que c'est une excuse valable ou pas, je sais pas. Et du coup on est là, la chambre est plus grande, je me suis dit bon ça n'y est, on s'habitue à l'autre chambre, il faut changer un peu. Je suis surexcitée, mon dieu, mon dieu, mon dieu, ça va être incroyable. Je vous explique, je suis toute seule parce qu'il y a tellement de travail en France que j'ai vraiment laissé tout le monde. Non, il y a Jérémy qui m'a envoyé un message pendant que j'étais dans la rue qui m'a dit bon c'est bon j'ai réservé, je vais partir demain pour vous dire l'organisation. Et il y a Marina qui me rejoint, bref tout ça quoi. Donc pour l'instant je suis toute seule pendant un petit peu plus de 24h et aujourd'hui vu qu'il est super tôt, on va faire des choses ensemble. A votre avis, qu'est-ce que là j'ai envie de faire ? Je vais aller manger un bibimbap. Pareil, oh là là mais pour ceux qui ne regardent pas les vidéos, il faut quand même que vous soyez au courant de ça si vous regardez ce vlog. Vous et moi, nous avons changé la vie de quelqu'un ici à Séoul, c'est la vie de ce restaurateur qui... En fait pour tout vous expliquer en rapide, un jour je suis allée manger un bibimbap dans un restaurant, un tout petit restaurant avec un restaurateur trop gentil. Et on parlait, etc. Et c'était vraiment le meilleur, la meilleure chose que j'ai mangée de ma vie honnêtement, c'était dingue, mais vraiment dingue et pas cher. Tout était incroyable. Et je discutais avec ce restaurateur qui me disait... Et je bloguais ce jour-là, j'ai fait une vidéo et il me disait que bon voilà c'était pas facile, etc. Parce qu'il était tout seul dans sa cuisine, machin. Et que c'était un peu voilà et que limite il allait bientôt fermer. Et donc moi j'ai discuté avec lui et la vidéo est sortie. Et en fait vous avez changé sa vie parce que le lendemain j'y suis allée. Et comment vous dire qu'il y avait la queue devant ? Et vous avez absolument tout changé vraiment. Enfin je pense que vous vous rendez pas compte à quel point sa vie a changé. Et depuis, chaque jour, bon déjà à chaque fois que je viens, je ne parle que de lui. C'est... Vous me direz que c'est mon père littéralement. Oula ! Je suis désolé j'ai été coupée par la pelle, mais je disais que vous avez changé sa vie. Tous les jours depuis, il y a du monde, chaque jour. Et vraiment ça me fait rire parce qu'il y avait des calogères et tous les matins je regarde mes petits DMs sur Instagram. Et il y a toujours au moins 3-4 personnes qui m'ont envoyé, qui y sont allées le midi. Vous vous rendez pas compte à quel point ça me réchauffe le cœur. Parfois en fait on arrive à un point, un moment où il y avait carrément trop de monde et qu'il ne pouvait plus gérer parce qu'il est tout seul. Donc voilà j'ai trop hâte de le retrouver et ça ouvre à 11h30. On va y aller franchement direct. Je vous vous rendez pas compte, limite je suis là pour ça. Vraiment je... C'est l'homme le plus gentil du monde. Il fait une cuisine incroyable. Et enfin je suis trop contente. Je suis sur-excitée. Je pense que le dégage horaire va bientôt frapper vu qu'il est genre 3-4h du matin en France là. Je vais vider les valises comme ça c'est fait. Et après je suis libre pour la journée. Je me suis douchée, maquillée en vite fait. On va y aller j'étais en train de réfléchir parce que franchement je sais que je vais aller manger le bibimbap donc ça c'est sûr. J'étais en train de réfléchir à ce que je vais faire après mais je pense que je vais juste aller me balader. Le temps va passer très vite et je pense, je suis censée avoir une vidéo qui sort aujourd'hui. Et en fait ce qui est un peu terrible quand on est en Asie c'est que quand elle sort il est genre 1h ou 2h du matin selon la période où je suis. Et souvent avant d'aller dormir j'attends que ma vidéo sorte. Et là je crois que je vais pas le faire parce que j'ai trop envie de prendre un bon rythme. Et vu que je vais être fracassée ce soir. Je pense que je vais essayer de rentrer tôt, dîner tôt. Putain je mangerai bien des mazésoma ce soir, je vais voir. Et je pense que je vais aller me balader. Je sais pas où je vais aller, je vais aller me balader. Y'a tellement de choses à faire à Zéoul. Let's go ! Je viens de finir de manger mais si ça c'est pas le meilleur emport du monde je sais pas ce que c'est. Franchement je vous jure il est d'un amour. Il est incroyable cet homme. Je vous jure c'est incroyable. Il m'a dit que depuis la dernière il y avait tout le temps du monde encore là. J'ai croisé 4 personnes et c'est tout petit à l'intérieur. Mais il est trop content. Enfin vous avez pas eu des chances. C'est tellement bon mais je vous jure les entrées, le plat, tout c'est excellent. C'est hyper généreux. Je vous recommande vraiment d'y aller. Bref je suis dans mon quartier. Je rentre du bibimbap. J'avoue que je suis fracassée. Je pourrais dormir tout de suite maintenant. Mais je vais pas le faire. Je vais aller vite fait chez Olive Young parce que c'était juste à côté. Et je vais aller acheter une brosse à dents et des dents suffrises parce que j'en ai pas. Du coup on y va mais après je sais pas ce qu'on fait. On va aller se balader. Putain je pourrais aller manger des... Putain mais le problème c'est ça avec moi c'est que j'ai envie de manger toute la journée. Je pourrais aller manger des pancakes. Trop bon flippers. Je me dis quand même j'ai l'a mis la règle de main. Faut pas que je fasse tous en bise. Non le pauvre. Je suis allée pour le Starbucks. Je me demandais même pas pourquoi. Je suis passée devant. Je me suis dit j'en ai besoin. J'ai pris une boisson que je connais pas. La boisson à gauche. Trop belle. Ok on va tester. C'est tellement mais tellement tellement sucré. Mon dieu. Mais c'est même plus sucré là. C'est un médicament le truc. J'avais un peu oublié ça. C'est vrai qu'en Corée du Sud tout est ultra sucré. C'est un truc de ouf. En même temps qu'il y a l'idée. Bitch, strawberry. Mais bon. Ce qui me choque grave à chaque fois que je viens en Corée du Sud. Enfin je me dépêche. C'est que tout change. Mais vraiment tout change. Hyper vite. Heureusement mes restos et cafés préférés ne bougent pas. Ouais il y a un olivien d'ici là-bas. C'est la routine. C'est un truc de dingue. Partout où vous allez ça change. Mais ils vont super vite parce que vraiment. Derrière chez moi il y a une petite rue. Avec plein de sucreries, des glaces. Ce genre de choses. Et quand je vous dis que chaque année il y a des trucs différents. Mais il y a des restos, il y a des cafés qui s'installent. On dirait que ça fait 10 ans qu'ils sont installés. Comme si bien on était. Ça va super vite. J'aime trop cet endroit. C'est pas le monde chez moi. Il y a toujours du monde. Et c'est trop beau même quand vous continuez tout au bout de cette rue. C'est que des petits parcs. Je suis complètement décalée. Je ne sais même plus quelle journée. Quand est-ce que je suis arrivée ? Alors que je sais que je suis arrivée qu'il y a quelques heures. Je suis perdue. Je lutte pour ne pas m'endormir. Mais ça y est, l'heure approche. Là, il est 17h30. Je rentre bientôt. Je me touche. Et je dors. Regardez qui est arrivé. Comment tu te sens ta première heure à Séoul depuis un an ? Trop bien. On va aller manger. Non mais attends, tu me filmes comme ça. Tu as dit que j'étais arrivé il y a une demi-heure après 13h20. Personne ne se fait vlogger la gueule. Qu'est-ce qu'on mange ? Tout sauf mazésoba. Ok, j'ai envie de mazésoba, ça tombe bien. Non, tu n'en as pas envie. Non, je n'ai pas envie. C'est juste que tout ferme tôt à Séoul et qu'il faut se décider. Sinon, on va se finir dans un truc de friture. Puis on marche, on voit. On connaît notre quartier par cœur. Mais vas-y, on le fait. Quand je vous dis qu'on a un problème avec cacao, je vois qu'on passe devant, on est obligés de rentrer. On est sûr. En fait, on va faire la même routine que moi hier pour Jérémy. Parce qu'il vient d'arriver, on fait retour aux sources. J'ai envie d'acheter, même, attends, c'est en haut, je crois, des post-it pour le bureau. J'étais trop stylée. Ah non, c'est là. Regarde. Ils sont trop mignons. Mais j'ai acheté des trucs tout à l'heure chez Lillian que je vais vous montrer en rentrant. Regarde. Putain. Tu as vu ? Et regarde la souris. C'est la boutique qui a les peluches les plus fluffy de toute la planète. Vous n'avez jamais testé des textures comme ça. Oh, il y a un photobooth. Bon, on ne dit pas plus. Ah, mais je suis fatigué, là, c'est incroyable. C'est pas grave. C'est le mec qui fait des photos de saufs à 13h de rôle. Qu'est-ce que tu veux comme personnage ? Franchement. La glace, elle est là. Oh, lui, il est trop mignon. Ah, le bleu, il est beau aussi. Oh, mode oeuf. Bleu. Tu n'aimes pas bien le bleu, autant. Tu as dit, attends, je viens d'entendre ce que tu as dit. Ah, mais le fond est bleu. Tu payes ? Oui, ça commence. Mon plus gros reflet, c'est que je ne sors jamais ma carte pour payer. C'est vrai, ça. C'est vrai que tu payes plein de trucs, mais c'est vrai que tu ne sors jamais ma carte pour payer. En fait, non, je paye énormément de choses. Tu payes tout, mais... Je paye tout, mais je paye rien. Genre, je paye tous les gros trucs, mais je ne paye jamais les petits trucs. Tu as remarqué ? Genre, c'est comme si... Oh, fitz, fitz. C'est trop mignon. On les reprend ? Mais non, elles sont bien. Ok, vas-y, c'est trop mâche. Merci. Trop cute. Il y avait des accessoires. C'est malheureux. Mon dieu. Ok, ne jugez pas parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas du tout. Je soutiens à me défendre dès maintenant. C'est la troisième année que je viens à Séoul, donc tu connais la nourriture coréenne. Et ce n'est pas ça que je ne voulais plus dire. Ne pensez pas que vous savez de quoi vous parlez. Oui, on est au Shake Shack. Et puis ça, on est en plein dégagement de verre. On a très faim. Et en plus, le meilleur Shake Shack du monde est assez bon. Je vous le dis, on en a goûté plein. Même au US, il est possible. C'est le meilleur Shake Shack au monde. C'est bon ? Je peux même d'un faire. C'est bon ou quoi ? C'est bon. En route pour le premier bibimbap de Jérémy. T'es content ? Oui, grave. On a pris un petit sac avec un fouet et des petites canettes pour le monsieur du bibimbap. Il fait super beau aujourd'hui. C'est le premier jour où il fait beau. Je profite qu'il n'y ait personne dans le resto pour vous montrer. Regardez comme c'est tout petit mais c'est trop mignon. J'aime trop. Il était trop content pour le matcha. Il est trop bien ici. Et là, il y a le menu en coréen mais normalement, il vous donne un petit menu en anglais. Même passer un temps, je ne sais pas s'il va le refaire, mais il faisait carrément des menus en français tellement il y avait de monde. C'est incroyable. Il avait plus de kaboqui, il a mis du fromage sur un oeuf. Trop mignon. Bonjour. Vous avez monté ? Je ne peux pas faire ton cinéma réunis. Il n'y a personne dans le resto. J'ai tous les éléments réunis pour être heureuse. On a fini de manger, c'était incroyable. Il est tellement gentil. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Jérémy a mal aux yeux, donc il va s'acheter des lunettes de soleil genre vraiment une star. Non, j'ai oublié les miennes. J'ai mal aux yeux. J'ai besoin de lunettes de soleil. On va aller chez Gentlemonster. C'est vraiment une dinguerie cette boutique. À chaque fois, on y va. Et du coup, il va s'acheter des lunettes de soleil. Voilà. Et après, on doit faire deux choses. Première mission chiante, mais il faut qu'on le fasse. On va aller chez WeWork. On va voir si c'est possible de louer des bureaux pour le mois. On en a besoin pour bosser. Sinon, ça va être un peu compliqué. Et on l'a fait jusqu'à présent. Je ne sais pas qu'on venait en Corée. On n'avait pas de bureau. Mais là, en plus, il y a Marina et tout. Enfin, voilà. Il faut qu'on ait des petits bureaux. Enfin, juste des petits open space. Pas un petit bureau, mais un petit truc. Et juste après, on doit aller quelque part. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je ne vais pas vous spoil. Mais si jamais vous êtes à Séoul à la fin du mois d'avril, restez connectés parce qu'on est peut-être en train d'organiser quelque chose. Non, c'est moins bien. Non, c'est moins bien. Les marrons, elles sont vraiment trop belles. Je n'ai jamais eu d'unette marron. C'est assez stylé. Ça va tomber. C'est comme les pubs d'iPhone. Comme les mecs achètent le Kiefer's Time iPhone. Waouh ! Trop beau. Estilé ? Oui, ça me va super bien. Elle tombe pas ? Non. Beau gosse. T'as capté ? Oh là 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 là. Allez, on se casse. Oh ! Ça ne va pas ? Comment on est fracassé. Genre là, le décalatoire, il tabasse. Moi, j'ai pour objectif de dormir à 21h et il est 19h45. Donc, j'en ai mis mes détestes. Il n'est pas du tout sur ce programme-là. Qu'est-ce que tu as dit ? Rien. Du coup, là, il est en train de me saouler. Il est vraiment de me saouler pour aller chez Olivier. On aura tout vu. Mais ouais, t'as dit pour quoi je te saoulais, moi ? Oui. T'as dit quoi ? Je suis en train de le dire, mais t'es sourd ? En gros, il veut qu'on achète des... Enfin, il a des petits bousons dans le cou. C'est une crise d'acné. Voilà. À mon grand âge. Voilà. Donc, il veut acheter des produits. Et je connais un produit qui est vraiment bien pour ça. Donc, on va y aller. Mais j'aurais bien aimé de faire toute une routine. Ouais, écoute, franchement, déjà, un produit, c'est bien. Ok. Mais il est tout petit, cet olivien de dire, attends. Il n'y a pas. Non, mais attends, il n'y a pas de trucs très bien. Il n'y a pas ce qu'ils font. Non, parce que c'est là, les pauvres, les pattes. Et là, il n'y a pas. On va le trouver. Bon, il n'est pas grand non plus. Le mieux, c'est l'autre. Il y a un monde. C'est un truc de fou. Ah, mais il y en a est trop bêtes. On est vendredi. On est trop con. On a trouvé les pattes qu'il fallait. C'est ceux que j'avais acheté à l'année dernière. C'est un truc de fou. Ça fonctionne super bien sur l'acné. En fait, c'est des petits pattes imbibés de produits. Et c'est vraiment incroyable. Est-ce que ce ne serait pas le moment idéal de vous faire un mini-haul ? Je pense que si. Alors, bon, j'ai craqué. Enfin, j'ai craqué. Non, j'abuse parce que franchement, en fait, quand vous êtes à Séoul, c'est trop dur de ne pas dépenser de l'argent. Parce que bon, déjà, quand même, je tiens à préciser que c'est grave pas cher. Genre, par exemple, le bibimbap, je le paye 8 euros, je crois, pour tout ce qu'il y a à manger. Enfin, vous pouvez manger pour pas cher. Vous pouvez faire plein de choses pour pas cher. Les taxis, ça coûte pas cher. Si jamais vous avez envie de prendre un taxi, il y a plein de choses qui ne coûtent pas cher. La skincare, ça coûte pas cher par rapport à ce qu'il y a en France et par rapport à la qualité des produits. Mais juste, c'est trop dur de ne pas acheter de la skincare toute la journée parce qu'il y a des olivians partout. Vous voyez les Coréens, les Coréennes avec des peaux de malade. Donc, si vous avez envie d'acheter de la skincare tous les jours, c'est comme ça, genre, t'as envie, tu vois de la skincare, t'es obligé. J'ai acheté 2-3 trucs et je pense qu'il peut y avoir 40 hauls dans cette vidéo parce que je pense que je vais acheter un petit truc par jour. Non, en vrai, j'ai pas craqué. Alors, il y a un truc que je fais à chaque fois que je viens à Séoul. C'est ma petite routine. C'est que je vais acheter un gel douche chez Lush. Me demandez pas pourquoi. En fait, il y en a un juste à côté de chez moi. Et à chaque... En fait, je déteste le gel douche de l'hôtel mais j'ai un certain plaisir à aller chez Lush. Je sais pas pourquoi Lush. Enfin, je sais pas. C'est ma routine. À chaque fois, je fais ça. Et je vais toujours m'acheter un gel douche. À chaque fois, c'est indifférent. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai cette routine mais genre, c'est mon petit plaisir et je suis trop contente parce que pendant tout mon séjour, j'utilise mon petit gel douche Lush qui sent trop bon. Là, j'ai acheté le Sticky Dates. Ça sent le caramel mais l'odeur est excellentissime. C'est incroyable. Ça sent trop trop bon. Et j'ai aussi acheté un gommage, le Magic Crystal. En fait, j'ai un problème avec mes jambes. Enfin, bref, j'ai les jambes lourdes. C'est un peu chiant comme histoire. Et ce gommage chez Lush, il est incroyable parce que c'est un gommage rafraîchissant. Donc quand vous le faites, après, il y a l'effet mentholé qui reste pendant quelques... Bah, au moins une heure, je pense. Comme il fait chaud ici et il fait lourd vraiment et que je marche toute la journée, j'ai grave les jambes lourdes. Donc du coup, ça, c'est incroyable. Et je l'achète toujours dès qu'il commence à faire chaud, même chez moi, l'été, etc. Ensuite, j'ai acheté chez Olive Young des petits rouleaux pour ma mèche de devant. Je les aimais trop parce qu'ils étaient roses. Donc je me suis dit, pourquoi pas les prendre parce que c'est le genre de truc que je perds, etc. Donc comme ça, j'en ai. Je suis grave contente. J'ai acheté aussi, rien à voir, une tisane qui me donnait trop envie. C'est camomille, miel, vanille. Ça me donnait trop envie. Et j'aime trop, en fait, les tisanes camomille. Avant d'endormir, j'ai 150 ans, mais ça me fait du bien de boire un truc chaud avant d'endormir. Et ensuite, j'ai acheté deux masques. Alors, je vous explique. Si vous venez en Corée, vous êtes obligés d'acheter des masques en tissu. C'est la base des bases. C'est obligatoire. C'est pour tout le monde. C'est obligatoire. Je vous oblige. Et j'en ai toujours un que j'achète de chez Dr. Jart. J'en achète genre 150 à chaque fois. Et ça me tient un an. Et c'est vraiment... Ils sont incroyables. Là, je me suis dit, il faut que je m'ouvre les portes à d'autres masques. Mais il faut que je m'ouvre les portes dès le début de mon séjour. Comme ça, j'ai un test plein. Et à la fin, je sais ce que je vais acheter pour faire du stock pour l'année. J'ai acheté un Habib, le collagène masque. Cette marque, elle est super bien. J'ai déjà testé les masques de chez eux, mais pas les masques collagènes. Donc, on va les tester. Et alors, trop drôle. Je peux vous mettre la photo juste là. Il y avait une mamie avec sa fille qui était au rayon des masques. Et il y a vraiment la mamie qui a pris genre, je ne sais pas, 15 masques de cette marque. Et je me suis dit, oh, toi, vu ta peau, tu es coréenne, je suis une mamie, je veux la même chose. Donc, j'ai vraiment acheté un masque pour tester. Mais elle a vraiment tout pris. Genre, il en restait trois. Et donc, j'en ai pris un. Donc, écoutez, on va tester. J'ai trop hâte de tester. Je pense que c'est trop bien. Ah oui, j'ai acheté ça. Le Habib, toujours. Bah dis donc, je viens de capter. Hydrating touch pad, en fait. C'est des petits pads qui sont imbibés. Et là, c'est à l'acide hyaluronique. Donc, j'avais trop envie de tester parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir la peau. Bon, là, c'est la fin de journée. Mais déshydratée. Par rapport au Coréen, je vous jure, j'ai l'impression que je suis un crocodile. Donc, je veux m'hydrater la peau. Olivier, c'est que ça vaut trop le coup parce que déjà, il y a tout qui est en réduction tout le temps. La skincare, bon, il y a des trucs chers comme partout. Mais il y a vraiment beaucoup et majoritairement de choses beaucoup moins chères qu'en France. Et c'est vraiment de la skincare de ouf. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Oh, j'adore. C'est tellement satisfaisant. C'est des petits pads comme ça qui sont imbibés. Et ici, vous avez... Il y a un couvercle, mais il y a une petite pince pour récupérer les pads. Pareil, c'est le genre de truc qui fuit dans ta valise. Mais, écoutez, je vais tester. Et voilà, pour l'instant, c'est tout pour le All All In Vion. Combien il y en a à voir dans cette vidéo ? Faites-vous parler en commentaire ? Je vous jure, je suis trop heureuse. Par contre, il faut que j'ai dormi parce que je vais me décaler. Mais je suis trop heureuse. Good morning ! Je viens tout juste de me réveiller. J'ai foncé sous la douche. J'ai fait une insomnie de fou malade. Je vous explique. Tant pis, je mets quand même un réveil parce que je veux vraiment... Genre que demain, je me recouche tôt. Je veux cogiter parce que je suis sur-excitée de ces roules. Mais du coup, c'est complètement idiot. Mais je vous jure, je pensais aux prochaines vidéos, à l'organisation des prochaines vidéos parce que vraiment, il y a des trucs que j'ai trop envie de faire. À l'organisation du petit truc que je veux faire à la fin du mois. Je me disais putain. Et genre, j'ai trop hâte. Et du coup, j'arrivais plus à dormir. Bon, au moins, c'était pas négatif. Mais bon, au final, je suis crevée. Du coup, je sais pas comment m'habiller. En fait, j'aime trop ce pantalon parce qu'il est grave confortable. Mais il fait grave pyjama. Et là, j'ai l'impression que je suis habillée comme un sac. Donc je sais pas quoi faire. Il faut que je me maquille. J'ai une résolution. En fait, quelque chose que je veux vraiment faire ici, c'est de me coucher tôt. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, c'est la troisième année que je vais à Séoul. Et à chaque fois, c'est incroyable. Mais vraiment, c'est incroyable. Mais alors, quand je vous dis que je suis fatiguée, mais c'est un truc de malade. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois où je suis venue, je connaissais rien. Donc forcément, t'es tout le temps dehors. Enfin là, c'est pas même tout le temps dehors. Mais bon, genre, t'es en mode découverte. Donc t'en as rien à foutre de rentrer à minuit. T'en as rien à foutre de rien. Tu veux juste être dehors et tout tester. Et surtout, j'ai fait une vlog week. Pour chier que l'espace, c'est un concept que j'ai fait sur ma chaîne où je fais une vidéo par jour pendant une semaine dans des destinations différentes à chaque fois. Et comment vous dire que c'est la chose avec les vlogmas mais vraiment, oh non, je voulais tester mes pannes. Bon, pas grave ce soir. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Ça me détruit l'âme. Même si j'adore faire ces vidéos, me demandez pas pourquoi. En fait, on vit tellement les trucs en même temps. Genre, le lundi, je peux vous dire oh mais demain, j'aimerais bien faire ça. Je poste et vous me dites ah ouais, trop bien, tu devrais parce que moi, je l'ai fait. Et en fait, on a l'impression d'être en voyage ensemble. C'est trop, trop bien. Mais voilà, donc la première année, j'ai fait ça et en fait, ça m'a complètement décalée. J'étais décalquée de tout le séjour. Deuxième année, j'ai pas fait les vlogbooks parce que du coup, j'avais déjà fait. Déjà, j'avais organisé beaucoup plus de trucs sur place. Par exemple, j'avais une grosse collab avec Arborian. On avait des shootings, on avait des tournages avec des prods. On avait, enfin, c'était, il y avait beaucoup de choses en plus des vidéos que je devais faire et c'était non-stop parce que du coup, il fallait chercher un maquilleur, il fallait chercher ci, il fallait chercher ça et le lieu et le machin. Et en fait, ça s'arrêtait plus et après, il y avait un autre shooting et il y avait un million, là, c'est un exemple parmi toutes les autres choses qu'il y avait et en fait, du coup, ça s'arrêtait vraiment plus et donc, il y avait moins de place pour faire mes vidéos, vous voyez. Donc ça, c'était vraiment le truc négatif, on va dire. C'est plus que quand je pars mon voyage, je pars littéralement pour vous faire des vidéos donc du coup, voilà, j'avais moins de... Enfin, en fait, j'ai envie, quand je suis là, d'avoir le temps et l'énergie du coup de vous faire un max de vidéos donc du coup, cette année, c'est ce que j'ai prévu. Pareil pour le Japon même si du coup, le Japon, il faut quand même que j'aille voir mon producteur de matchup parce qu'il y a la récolte et tout, bon, je vous raconterai mais dans tous les cas, j'y suis trois semaines et je vais y aller quelques jours donc voilà, le but, c'était là, d'organiser de manière à ce que je n'ai que mes vidéos à faire pour pouvoir faire des longues vidéos, des vidéos que j'aime. J'ai jamais autant aimé les idées de vidéos qui arrivent là. Je suis trop contente. Est-ce qu'elle n'est pas un peu nulle la lumière là ? Parce que c'est pas mieux si je vous mets là. Mais si, c'est 100 fois mieux. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Bref, voilà. Donc du coup, résolution, j'aimerais être au lit à 20h parce que je me dis en vrai, ici les restos le soir ils ferment super tôt et l'année dernière, je galérais. Enfin, les deux dernières années, je galérais à manger parce que j'étais tellement décalée que genre à 21h30, je me disais ok, il faudrait que j'aille manger un truc et tout s'était fermé donc c'était une régalère donc c'est pas plus mal. Ça, ça me force. Et du coup, objectif, dodo à 21h, comme ça je me lève tôt. Et en fait, quand je me lève tôt, déjà j'ai beaucoup plus d'énergie et je suis beaucoup plus dans un bon mood. Voilà, vous savez tout. J'ai envie que cette année soit la meilleure et que je sois reposée et que je profite. Parce qu'en fait, quand je suis là, évidemment que je profite dans un... On a compris. Mais, je pourrais profiter beaucoup plus si on m'enlevait la fatigue et le stress des timings. Et là, j'ai envie de vivre ça comme des vacances. Pas en mode j'ai un million de choses à faire là en un. J'ai envie de me poser genre tous les matins je bosse parce que j'ai quand même une équipe en France à qui je dois répondre, avec qui je dois travailler. J'ai quand même plein de choses à gérer mais j'ai envie de me forcer à tout faire rentrer le matin. Le midi, je vais manger mon petit bimba et ensuite je profite toute la journée. Voilà, j'ai l'impression que je suis une grand-mère à avoir des résolutions comme ça. Par contre, ma peau, je sais pas pourquoi, elle a du goulot ici plus qu'en France alors que j'ai rien fait. Ce blush Armani c'est la teinte 41. Il est incroyable. Regardez, j'en mets un peu sur ma main et je prends un gros pinceau. Pourquoi j'en ai trop mis ? Tous les matins, j'y arrive. Vous m'avez déconcentré. La teinte est parfaite. Je l'en mets là sur les paupières. Petit highlighter Art Beauty. On veut du glow. On est à Séoul. Je suis la personne qui a sûrement la peau la plus déhydratée de toute la ville. On essaie au moment de faire semblant. Par contre, vraiment, quand tu viens à Séoul, tu te sens moche. Ça, c'est vraiment on va y aller pour s'y préparer. Ici, tout le monde est incroyable. En vrai, c'est limite un peu superficielle parfois. Tout le monde est ultra bien coiffé, bien maquillé, bien hydraté. Même les mecs ont des peaux de ouf. C'est ça qui prenne soin d'eux. Parfois, je vois ma peau dans un reflet tout déshydraté comme un crocodile et je me dis waouh, je ne sais pas s'ils ont pensé de moi parce qu'eux, quand ils ont des peaux de dingue, il faudrait que j'aille m'acheter un stick pour les retouches crème solaire. Mais je pense que ça va me faire des butons. Mais en fait, ici, il y a vraiment la culture de la crème solaire si je peux appeler ça comme ça. Et par contre, il faut que je fasse mes cils ici parce que c'est trop loin. Et il y a vraiment la culture de la crème solaire et genre, pas mettre de crème solaire, ce serait une insulte. Il y a tout qui est fait pour être protégée du soleil ici. Et en fait, ce qu'elles font, les coréennes, c'est qu'elles se retouchent leur crème solaire du matin parce que la crème solaire, ce n'est pas efficace que tu te journais avec des petits sticks. Sauf que moi, les crèmes solaires, ça me fait des boutons. Et là, j'en ai une qui fonctionne bien. Et pourtant, j'ai essayé des crèmes coréennes mais ça ne marche pas avec moi. Ça me fait toujours des boutons. Mais j'ai bien envie de racheter des sticks là et de vraiment tester. En vrai, aujourd'hui, il va faire 28 degrés. Une jour de soleil va la taper. Et voilà, make-up terminé. Du coup, je manque de blush. Tant pis. Regardez ce que je trouve au bibimbap. Ah ben, regarde. Oh bah. Je vais chercher de l'eau. Il est 26 degrés, ça ne me manque pas du tout. C'est en train de fondre. On découvre un quartier. qui n'est pas loin de chez nous. On n'est jamais mis ici. Non. C'est trop mignon. Actuellement, en train de cuire au soleil mais cuire d'une manière, d'une bonne manière, d'une manière heureuse. Vous comprenez ? Il est trop bien. Même si je n'ai pas dormi, je suis bien. Parce que j'aime ce pays, j'aime cette vie. Et je suis bien. Mais d'ailleurs, je pense que je m'en rends pas mal fort dans la vidéo mais maintenant que j'ai fait beaucoup plus le Japon que la Corée du Sud, je crois que j'ai un avis bien tranché et je peux dire un peu ce que je préfère. Après 3 ans, il serait temps. Mais du coup, je ne vois plus du tout Séoul de la bonne manière. Parce que je crois que je suis allée trop au Japon ces derniers temps. On est dans le quartier d'Itawan. Alors, l'histoire d'Itawan, c'est que la toute première fois qu'on est venu en Corée, on y est allé. En fait, on a mis, je me rappelle, on est venu en métro et en fait, on a mis une adresse, je ne sais pas, bref, c'était un quartier. On est allé au pire endroit d'Itawan et de notre heure, on s'est dit bon, parce que tout le monde nous disait oui, c'est là-bas qu'on sort le soir, il y a des boîtes, et nous, on y allait en pleine journée. Donc, on s'est dit, ça doit être bien que la nuit. Et c'est vrai que le soir, on y était allé et c'était trop bien. mais donc pour moi, c'était juste un truc de nuit, je n'avais pas pu explorer que ça ce quartier et en fait, la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez avec Harry, d'ailleurs, on va sûrement revoir Harry, on est allé au resto tous les deux et c'était dans ce quartier et je me suis dit mais c'est ça Itawan ? En fait, on n'était pas du tout au bon endroit et regardez comme c'est trop mignon. Il y a plein de petits magasins, de petits pop-up stores, c'est vraiment trop cute. D'ailleurs, c'est ici que j'ai acheté mon sac en cœur. Ah, c'est ici ? Ouais. On a pris des petites tées en vin de café. Je me rappelle que Harry m'avait dit que je ne sais plus qui des Blackpink vivaient dans ce quartier et qu'en fait, ça n'avait pas l'air comme ça mais c'était que des appartements de fou malade. Voilà. On va dans une boutique des Beer Bricks pour la bibliothèque à la maison. Ça, c'est celui que j'ai mais en petit. Moi, j'aime bien lui. Je crois que cette boutique, mais je vous jure, c'est impréable. Genre là, on est au fin fond d'une rue et c'est trop stylé. Je crois que c'était cette boutique où j'ai acheté mon sac. Ah, c'est là. C'était en haut. Tu veux y aller ? Ouais. Let's go. C'est au vert. Regardez, il est toujours là. Petit sac en cœur. Si vous voulez l'acheter. Mais je me rappelle qu'il n'y avait que ça de stylé parce que le reste, c'était grave spécial. En fait, ça c'est trop des petits chars pour courir. Des petites casques pour courir. Là, un petit parc. On va aller voir. Quand tu vises comme ça, j'ai trop l'impression que c'est de darone. Pourquoi ? Je sais pas, c'est de darone un peu. Du coup, je pense qu'on va se poser. Mais attends, c'est fermé en fait, c'est une résidence. Oh merde. C'est pas du tout un parc. Quelle est, c'est une résidence ? Qu'un rapport. Il faut qu'on trouve quelque chose à manger pour ce soir. T'as envie de manger quoi ? En fait, bon, j'avoue, le bibimbap, on en mange tous les midis parce que c'est juste à côté de la maison. C'est excellent. Mais en vrai, en Corée, alors il y a énormément de choses à manger mais nous, on n'est pas non plus des giga fans de viande et il y a de la viande partout et c'est souvent beaucoup de trucs frits et on n'est pas archi fan donc en vrai de vrai, c'est pas aussi simple qu'au Japon pour manger. Non, ça c'est sûr. Mais après, c'est parce que je pense que c'est surtout moins accessible. Non, mais il y a plein de choses. Comme il n'y a pas Google Maps, c'est moins accessible. Voilà. À chaque fois, on découvre plein de trucs mais en fait, comme il n'y a pas Google Maps, tout est sur Naver. C'est moins facile. C'est encore rien ? Oui, mais je veux dire, c'est moins facile en règle générale. On va voir, mais là, il est 16h. Je veux manger tôt. Je te le dis. Et on se réserve le barbecue pour plus tard. Je pense que ça m'a trop fatigué pour manger un barbecue. Ça va nous assommer. Mais maintenant, on a unlock le barbecue parce que selon les endroits où tu vois, il y a quand même des viandes différentes, des manières de faire un peu différentes, même si globalement, c'est un peu la même chose, mais vous avez compris. Mais on a unlock, genre on a deux endroits où on peut manger des bons barbecues et on sait ce qu'on aime et tout, mais genre c'est excellentissime. On vient de se rendre compte que notre barbecue était, enfin il y en avait un à 600 mètres, littéralement. Pourquoi notre barbecue ? Bah le barbecue qu'on aime bien. Barbecue préféré quoi. Notre barbecue préféré. On va manger ça. Putain, je suis contente, c'est tellement bon. Fais-nous un petit débrief depuis que tu es arrivée. Qu'est-ce que tu penses de Séoul ? Est-ce que ça a changé ? Je pense que ça va changer. Oui, ça. Mais ça fait trop plaisir là, les jours comme ça. Ah là, c'est incroyable. Il y a tous les jeunes et tout. C'est vraiment une ville où il y a tous les jeunes. Le samedi c'est trop bien. Il y a beaucoup de monde mais en fait c'est trop agréable parce que tout le monde est dans une bonne énergie, ça bouge. C'est trop bien. C'est grave chaud. C'est pas dérangeant. Non mais là, on est trop bien. C'est la meilleure température. Parce que là, quand il était tout à l'heure à 13h34, on était un peu en PLS. Et rien, non ? C'est comme d'habitude en bref. C'est aussi bien. Oui, mais par contre, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus il y a de monde. Ça vraiment, je le vois. La première année, on y arrivait genre deux minutes après l'ouverture des frontières. Déjà, ça se voit qu'il n'y a pas un hôtel de libre. Ouais, par contre, c'est un truc de fou. Il n'y a pas un seul. Vraiment, si vous venez à Seoul. Après, nous, c'est une organisation un peu particulière donc tout est un peu à l'est-minute. Moi, je vais toujours au même endroit mais là, par exemple, il y a Marina qui arrive. On a galéré. Franchement, on a galéré pour réserver parce que tout est full, tout est cher. Du coup, il ne reste que des trucs chers. Donc, organisez-vous bien si vous venez. Réservez bien en avance et renseignez-vous bien sur les quartiers, etc. Parce qu'il y a des quartiers quand même plus sympas pour habiter. Hongdae, c'est vraiment l'endroit où il y a tous les Français. Il y a pas mal de Français mais en vrai, non. Il y a tous les Français mais en fait... Tu ne les vois jamais. On croise où on n'a quasi aucun Français. Ouais, mais parce qu'on ne sort pas le soir. Oui, parce qu'on sort le soir mais genre la journée... Non, non, la journée, ça va. Non, mais j'avoue qu'il y a tous les Français en Hongdae. Il ne faut pas mentir. Mais c'est pas du tout... Enfin, moi j'aime trop Hongdae. Par contre, il faut bouger de Hongdae, quoi. Ouais. Parce qu'il ne faut pas rester dans sa bulle là-bas. Et ici, on est trop bien. J'aime trop ce quartier. Il faut qu'on vienne plus souvent. Je l'ai vraiment découvert. Je crois que c'était la veille de quand je devais partir ou un truc comme ça. Et il y a l'autre quartier trop hype aussi. Comment il s'appelle ? Un peu le Soho. Le Soho de Théoul. Putain, je ne me rappelle plus de comment il s'appelle. Je pourrais le nom. Et là, c'était très bien. Il n'a pas retrouvé. Si, je te le dis tout de suite. Il y en a retrouvé. J'y ai retrouvé. C'est le quartier de Siongju. Siongju. Et c'est grave bien pour se balader, pareil. C'est un peu le Soho de Séoul. Il y a plein de trucs. À chaque fois, on se dit d'ici, c'est grave pour ici. C'est vrai que c'est trop bien ça. C'est trop central. Et derrière, tu sais, on s'était baladé. Putain, mais j'avais oublié. J'avais oublié cet endroit. Il faut qu'on y aille. C'est tellement bien. C'est tout le soir. J'aime trop cet endroit. C'est là où, qui s'en rappelle quand on a vu trouver les petits chatons ? Exactement. Tu te souviens ? Oui. Il y a deux ans. C'était il y a deux ans. Oh là là. Ça, ça me déprime. Parce que là, quand je vois mes rides, vous voyez, pour ceux... Mais c'est bien. C'est bien qu'on voit ça à la caméra. Pour ceux qui disent que je n'ai pas de rides, c'est normal, on ne les voit pas. Là, vous voyez, j'ai genre deux énormes traits et encore, ça ressort. Là, on voit. Et là, on en parle ou ça va ? On est jetlagués. Non, non, tu te lagués ou pas, j'ai la même gueule. Et là, je commence à être marquée en dessous. Moi, ça m'a mis tellement mal toute ma vie. Tu sais, j'ai des cernes, j'ai des poches. Enlève tes lunettes. Non, là, je ne peux pas. Je dormis trois heures. Mais ça y est, tu fais la star ou quoi ? Je dormis trois heures. Je dormis trois heures. Je dormis trois heures. Ce n'est pas grave, moi aussi, je dormis trois heures. C'est YouTube. Ce n'est pas ta grand-mère qui me demande de lunettes. Bon, vas-y, je peux voir tes rides. En fait, tu as la peau plus épaisse que moi. Moi, je te gère que tu es moins marquée. Mais du coup, quand j'étais plus jeune, moi, on dirait que je suis vieille. Quand j'étais encore plus complexée, je me regardais en permanence dans tout ce que je pouvais. Et donc, 90% des choses dans lesquelles je m'a regardée, c'était des vitrines. Et les vitrines sont tellement ressortis à des défauts. Et genre, je me voyais comme une grosse merde. Non, mais même là, regarde. Regarde comme je suis marquée. Regarde là, je te rends la tête. Regarde comme je suis trop marquée. Et puis ça, juste là ? Non, mais là, de toute façon, même depuis que j'ai 10 ans, c'est marquée. Bah ouais, mais c'est mon prix. C'est à part de ton visage. Je vais faire du Botox. Bah non, t'aurais une tête de peine. Bah voilà, t'as une petite tête de poule. Un jour. Franchement, je sais pas. En fait, je me dis, je ne toucherai jamais à mon visage. Et en même temps, je pense au vide, je me dis, je ne veux pas de ride. Non, en vrai, moi, je suis pour. Je suis grave pour. Tant que c'est vraiment pour des vrais complexes et que ce n'est pas fait dans l'abus. Si c'est vraiment, tu vois, ceux qui complexent de leur nez, ceux qui complexent de leur poitrine. En général, c'est ça. C'est les deux trucs. Les poitrines, je comprends. Par exemple, moi, je pense sincèrement que là, si je le faisais, alors après, il y a l'histoire de la prévention et tout, mais sans parler de ça. Genre, si je le faisais, là, je ne suis pas d'accord avec moi-même. Mais là, tu ne peux pas faire la chirurgie, c'est un cocafence. Mais pas de la chirurgie, des injections. Oui, mais ça revient. Oui, et voilà. Là, je trouve que ce serait excessif et ce ne serait pas pour les bonnes raisons parce que je ne peux pas faire ça dans deux ans. Par contre, si je le fais dans dix ans ou dans quelques années même, je trouve que c'est plus OK si c'est vraiment un complexe. Genre là, tu vois, c'est OK. Mérite, je rigole et tout, mais c'est juste que je suis quand même marquée pour mon âge. Mais si là, ça s'empire de fou malade dans quelques années et que j'ai l'air vieille, déjà qu'on me donne beaucoup plus que mon âge tout le temps, si, tous les jours de ma vie, là, je serais OK avec moi-même. Voilà. Là, on est dans le quartier du Taïwan, du coup, où... Mais en fait, c'était même pas comme ça quand on était venus la première fois, mais c'est là, du coup, il y a toutes les boîtes et ce qui est incroyable, je me souviens plus si je vous l'avais dit, mais ce qui est vraiment incroyable, dans les boîtes à Séoul, vous pouvez rentrer à la boîte, payer, etc. Ils vous mettent un bracelet. Si vous avez envie d'aller vous acheter à boire dans un bar à côté parce que c'est moins cher ou j'en sais rien, vous pouvez. Si vous avez envie, je sais pas, de prendre l'air, d'aller manger, vous pouvez parce qu'avec le bracelet, vous pouvez rentrer dans la boîte et ça, c'est incroyable parce qu'avec Jamy, on a testé genre trois boîtes dans la même soirée. C'était trop bien. Et un resto. C'était trop bien. Et en fait, c'est Taïwan, donc c'est connu depuis toujours pour justement le quartier de la fête, etc. Pour ceux qui avaient vu et qui avaient suivi, il y avait eu un drame. Justement, d'ailleurs, je me demande si c'est pas la rue juste là à gauche à Halloween où il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées malheureusement. Donc, je suis en train de dire que depuis... C'est plus pareil. Ouais, c'est là. Et donc, apparemment, ça a changé. En tout cas, l'année dernière, on me disait que c'était plus trop pareil à Taïwan. Donc, j'avoue qu'on n'a pas retenté parce que ça nous faisait bizarre. On sortait déjà, on devait être là ce soir-là. C'est ça qui est dingue. C'est qu'on était à Tokyo quand c'était Halloween et en fait, on s'était dit on va passer le week-end à Seoul parce qu'on n'était qu'à Tokyo. On s'est dit pour Halloween, ça devait être incroyable et en dernière minute, on s'est dit non, les billets coûtaient super cher mais on devait être là mais c'était fou et le fait de savoir exactement où c'était, j'ai des photos dans cette rue, enfin, vraiment, ça nous avait vraiment choqués. C'est trop triste, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on prenait du coup la dernière fois qui était trop trop bon ? Comme ça, là, des premiums coréennes. Ça, c'est un peu le Fenty barbecue. J'avoue, je n'ai pas précisé si jamais vous venez, c'est un peu version Fenty, genre super bon. Les braves et les coréens, c'est parfois un peu le bazar. Oui, en fait, ça dépend, on en a fait des excellents et on en a fait des un peu moins ouf. Ils aiment trop le porc. Oui, il y a beaucoup de porc. Nous, c'est vrai qu'on n'est vraiment pas porc. On n'aime pas trop le porc. C'est pas tout ce que tu commandes parfois. Oui, on ne dit qu'on n'a rien. Tu commandes du bif, c'est du bif, c'est hyper fin, des tranches, des tranches, très grasses. Après, on sait que tu peux avoir des trucs un peu à l'heure. Ce que j'aime particulièrement, ici, mon sac à main sur la chaise, la porte grande ouverte avec plein de passages. Je ne calcule pas. Quel bonheur. C'est ce que j'aime, le fait de jamais te poser de questions. Vraiment, tu fais ta vie. Tu ne poses jamais de questions. C'est trop bien. Lui, je... C'est le bif, je l'ai oublié. 24 heures à la réception. En bas ? Oui, il a oublié de me l'avent. Ils m'ont appelé le lendemain, ils m'ont dit que c'est un bif, c'est un bif. C'est un bif, c'est un bif, c'est un bif. Oh mon dieu. C'est tellement bon, si vous saviez comment c'est bon. Vraiment, en étant une meuf pas fan de viande, je vous recommande de venir ici juste pour ça. Vraiment. La viande est vraiment incroyable. On a ajouté la patate douce. C'est le cœur. Si vous voulez vraiment manger un barbecue, c'est l'antisé. Ça vaut grave le coup. C'est tellement bon. On va goûter le ginsuit. J'aime tellement ça. C'est trop bon. C'est tellement excellent. Il y a bien, genre ultra brûleuse, ultra bonne. Jérémy est en résume sans sucre, ça fait 40% plus de l'ex dans les deux. Tu l'as aimé dit ? 3 semaines sans un morceau sucre. Bon, j'ai plus de batterie, j'ai 1%, mon pelle va s'étendre. Il achète du raisin. Bravo, bravo. C'est du sucre sans... C'est de la fouille de l'autre. Crash test raisin. Au Japon, ils sont excellents. Ici, ils sont excellents. Ici, aussi. Il ne faut pas retomber. Il y en a eu des moins bons. Non, il y a eu des années, j'ai mangé une grappe comme ça tous les jours. Tout seul. On va full overdose. Elle fait la taille de la terre. Je peux goûter ? C'est gros gros, celui-là en douce. Hum. C'est bon. Hum, c'est bon. C'est juste. Tu vois comment c'est bon ? Hum. C'est ce à quoi tu t'attends encore. Tu vois, tu veux manger du raisin. Le gros raisin bien. Oh, c'est bien jeteux. Non, non, mais toi, tu as complètement traité. J'ai envie de 2h prendre. Moi aussi ? Non, toi, tu as de la manger genre 5-6h. J'ai envie de tester mes petits pans. Et puis, tu as envie d'en mettre 2. A chaque fois que je rentre de ces rouges, j'ai une peau de ouf parce que je vous jure que c'est terrible, mais le fait de voir des gens avec une peau de malade, chaque jour, ça te donne envie de prendre soin de la tienne. J'ai la peau bien humide et je vais mettre mes petits produits. Ce sérum. Y'a rien qui me fait une peau aussi bien que ça. Et est-ce que je mets de la skinthérapie ? Tout à l'heure, j'ai commencé sur un sujet et j'ai pas développé, mais à chaque fois qu'on se croise, à chaque fois, y'a tout le monde qui me dit alors du coup, Corée ou Japon ? Et c'est vrai que jusqu'à présent, je disais alors c'est totalement différent, j'aime les deux, ce qui est vrai, mais je dirais si je devais résumer comme ça, parce qu'il y a plein de monde qui me dit genre j'ai trop envie d'aller en Asie mais je sais pas quoi choisir vraiment ? En fait, c'est pas pareil. Je dirais que la Corée, c'est plus adapté si vous êtes jeune, si vous avez envie de faire la fête, si vous aimez la skin care, la K-pop, etc. Bon, y'a évidemment plein d'autres choses, mais c'est quand même des choses qui sont très présentes ici et c'est vrai qu'il y a vraiment la culture du divertissement de la fête ici en Corée, c'est vrai surtout. Moi, j'avais fait Jeju aussi en Corée que j'avais adoré et cette année, j'aimerais bien faire Busan mais j'ai rien réservé et je sais pas si je vais vraiment avoir le temps mais j'ai trop envie de le faire, dites-moi si vous avez des recos parce que ça a l'air incroyable et vraiment tous les ans je me dis il faut que je le fasse et à chaque fois je le fais pas. Moi, je vois un peu Séoul comme ça et il y a ce côté à la fois ultra traditionnel, etc. et à la fois quand même assez futuriste que j'aime beaucoup et le Japon, je vois ça quand même plus traditionnel. Les Coréens, les Japonais n'ont absolument rien à voir. J'ai l'impression que le Japon c'est encore plus safe. On se sent hyper bien. Attention, quand on va en Corée ne vous inquiétez pas jamais de votre vie vous êtes sentis aussi safe. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, vraiment. Mais c'est vrai qu'au Japon c'est encore pire et je ne pensais pas que c'était possible. En fait, c'est des cultures qui sont tellement différentes. Je pense qu'au Japon aussi il y a quand même plein de choses. Il y a quand même des choses un peu futuristes mais il y a vachement de choses un peu à l'ancienne. Je dirais aussi que c'est plus propre rien que Tokyo-Séoul à comparer. Tokyo c'est grave plus propre, plus entretenu. Séoul à côté, c'est le bordel. Alors que quand tu fais France-Séoul t'as l'impression que Séoul ça a été on passe la speedor. Vous voyez ? Mais en fait il y a tellement de choses à dire. Je ne peux pas résumer qu'il y a ça. Mais dans les grandes lignes quand même un peu. Et je pense que ce que j'adore au Japon c'est qu'on peut vraiment tout faire. En Corée il y a des villes il y a des choses incroyables et je n'ai pas tout fait donc je ne peux pas dire non plus. Mais au Japon tu peux aller n'importe où c'est incroyable. Alors je pense qu'en Corée il y a plein d'endroits où je finirais quand même par t'ennuyer un petit peu. Au Japon tu peux aller n'importe où. Quand je vois juste quand je vais chez mon producteur de matcha je suis au fin fond du milieu de nulle part et je m'éclasse. Et c'est trop bien. Donc c'est trop dur mais je crois vraiment que ça va vous choquer parce que je suis une meuf de Séoul mais je crois que je commence à préférer le Japon. De toute façon je veux vivre au Japon donc c'est une bonne personne. Mais quand même Séoul en fait là c'est hyper bizarre parce que je redécouvre Séoul parce que je suis allée je ne sais pas combien de fois les dernières au Japon j'ai passé vraiment la multi de mon année là-bas donc je me suis grave habituée. Et là du coup ça fait bizarre d'être à Séoul. Genre j'arrive à voir des choses bien différentes du Japon que je n'arrivais pas à voir avant parce que je me suis trop habituée au Japon. Mais regardez-moi là avec mon peignoir mon dos dans ma salle de vin je me suis trop habituée au Japon. Imaginez je suis en train de devenir une grosse connasse. Ça m'a saoulée là ce que je viens de voir. J'aime pas ça du tout. Bon vous avez mon avis voilà. je crois que je commence à préférer le Japon voilà c'est bien désolé. Nouvelle journée on est à Siung-su 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 je n'ai pas dormi je suis explosée mais c'est pas grave aujourd'hui c'est dimanche c'est détente il y a Marina qui est arrivée je pense que c'est trop cool pour moi ce quartier c'est un peu le le sceau de Séoul je sais pas comment d'autres personnes le décrirait mais moi je le bois un peu comme ça et c'est trop cool il y a des cafés trop mignons des petites boutiques il y a toujours beaucoup de monde qui se balade et j'adore cet endroit c'est trop sympa et j'y suis pas tant allée que ça les autres années donc je pense que pour un dimanche c'est cool je sais pas ce qu'on va manger qui me dit t'aurais envie de manger quoi ? je vais manger un petit truc un minute un petit truc léger putain c'est trop stylé regardez c'est trop stylé c'est ça que j'aime bien avec Séoul c'est qu'il y a trop d'endroits comme ça c'est des espèces de pop-up archi décorés trop mignons t'as envie de rentrer dans toutes les boutiques regardez quand je vous parle de trucs incrobables putain mais c'est trop stylé la bouteille géante c'est trop stylé quand vous dites les coréens vous en prenez que le soleil il y a un parasol au passage piéton normal à l'enlève n'empêche qu'avec la chaleur qui fait c'est très bien je voulais manger un petit truc en rapide on a trouvé des bagels des bagels qui ont l'air trop stylé on va goûter nos bagels je sais pas du tout à comment attendre un truc quand vous baignez en Corée c'est qu'il n'y a rien qui est personnalisable je ne peux pas vous expliquer je me rappelle l'année dernière j'avais demandé une salade sans oignons mais on aurait dit que j'allais demander un truc de haut nous on a trop l'habitude en France de personnaliser tout ce qu'on veut je veux battre ci, je veux battre ça et ici pas du tout il y avait trois bagels sur l'an et il y avait des cream cheese sur le côté enfin ça n'avait qu'un seul le gars c'est un truc humm ça a l'air bon il y avait un saumon au cream cheese c'est exactement ce que je voulais je voulais manger un truc quand même plus léger que ça et en fait le cream cheese c'était au blueberry donc je sais pas si c'est bon c'est normal c'est sûr que ça existait le normal c'était en option et on ne pouvait pas personnaliser le bagel bref, elle m'a dit non c'est bon c'est bon j'ai réuni après une coconut putain si c'est bon je reprends une comme si j'étais en plein de sous-contentage ah bon tu m'en as pris une ? ah je pensais que non je voulais que tu sois le cobaye et pas me travaler ma coconut ah j'en ai pris deux là ok oh putain ça va y envers le passé c'est vrai ? c'est trop bon ok c'est trop bon juste on est archi ridicule on est archi ridicule good morning je viens de me réveiller il fait trop moche je suis trop deg il fait super moche je pense qu'il pleut même par contre on est lundi matin et je viens de regarder parce que du coup ma vidéo est sortie pendant que je dormais et je viens de regarder les commentaires oh my god j'ai rarement des commentaires négatis mais là c'est hard j'ai sorti une vidéo ma dernière vidéo du coup pour vous c'était un vlog d'ailleurs c'est pareil c'est un vlog un peu à l'iPhone et j'ai vlogué les derniers trucs que je faisais je suis avec la grande entrepreneur enfin 2-3 trucs quoi il y a une scène où Jérémy m'aide à trouver une tenue genre à 23h30 et littéralement il me déteste parce qu'il a envie de dormir et moi je le fais chier pour qu'il m'aide à trouver une tenue mais comment Jérémy ça fait défoncer en commentaire mais ça me tue parce que genre les gens enfin certaines personnes pas du tout tout le monde heureusement mais certaines personnes pensent que genre on s'embrouille dans la vidéo on se comprend pas je crois il faut savoir un truc c'est qu'avec Jérémy depuis toujours on s'envoie des pics à longueur de journée on se taquine à longueur de journée et ça en fait comme des vieux et ça quand je le filme en règle générale ça vous fait rire mais il y en a qui comprennent pas on s'embrouille pas vous pensez vraiment que je vais mettre genre une embrouille avec Jérémy sur internet et la dinguerie c'est que vous savez nous on se parle mal on se taquine toute la journée mais alors le jour où on s'embrouille jamais il y en a un qui sort un mot au dessus de l'autre ça n'existe pas on se parle pas mal quand on s'embrouille parce que c'est différent en fait on se respecte juste on se parle mal à longueur de journée parce que c'est notre humour c'est notre manière de nous dire qu'on s'aime voilà je suis obligée de dire ça en vidéo parce que vraiment là on pense que enfin je sais pas il y en a qui ont compris mais il y en a qui ont pas compris je pense que genre on s'embrouille alors qu'on se taquine comme ça aujourd'hui je vais pas me maquiller parce que je vais faire un soin visage parce que je filme une autre vidéo YouTube où je vais tester un soin visage à Séoul je peux pas vous en dire plus parce que je vais pas juste tester un soin j'ai pas envie de vous spoil ça sortira la fin de mon séjour parce que j'ai d'autres choses à tester j'ai trop hâte après on je suis dégoûtée qu'il fasse moche j'ai fait mon soin visage là je fonce aller acheter des trucs pour la vidéo que je tourne demain avec des invités j'ai trop hâte je peux pas vous montrer ça va tout vous spoil au moins je vous spoil ma peau pour le soin visage j'ai trop moche c'est pas pareil c'est vous quand même c'est tellement agréable quand il fait super beau avec le grand soleil on va aller manger mazé souba on y a pas encore mangé depuis qu'on est arrivés aujourd'hui on s'est même pas vus 6 millions on a mangé ensemble ah oui j'ai pas beau du coup on va aller manger mazé souba on vite fait on est grave contents parce que ça y est c'est sûr à 100% qu'on crée notre petit truc secret à la fin du mois à Séoul donc on est trop contents pour aller manger mazé souba pour faire des heures je suis grave fatiguée en fait je pense qu'aujourd'hui il a tellement plu il est tellement lourd ça nous a assommés j'ai hâte d'aller dormir et en même temps je suis resté p'tain c'est que là je sens que c'est une soirée où genre je vais pas dormir pourquoi ? parce que je suis sûre et c'est vrai non t'as rien fait de la journée on a pas beaucoup marché moi j'ai bougé toute la journée ça a marché ah bah ouais pour quoi faire ? pour me balader pour la vidéo pour acheter les trucs et tout ah ouais ? bah ouais je sais là je vais pas dormir ça me fait chier putain j'aime pas quand en fait j'ai un truc là je suis dans une sale boucle où en fait le soir je me dis faut que je me couche tôt je trouve toujours une manière un moyen de pas me coucher tôt ensuite quand je suis dans mon lit je me dis je vais jamais réussir à m'endormir et je vais me coucher tard et voilà c'est une boucle sans pain et genre jusqu'à 2h du matin je me dis putain pourquoi je me suis pas mise au lit plutôt purement conne ce bout de là il me donne envie d'acheter plein de produits sur le vision et de me faire un une night routine une night routine on a les mêmes angoisses on est bien fait pour être ensemble et du coup c'est un bivap parce qu'il y en a pas un pour rattraper l'autre il n'y en a pas un pour dire c'est bon t'inquiète pas dors non c'est pas vrai je te dis ça quand même non mais d'accord tu me le dis mais tu l'appliques pas pour toi je te couche à 23h30 et à 2h du matin je suis sur mon téléphone à chercher de sommeil ouais c'est horrible mais j'arrive pas à quelqu'un à une solution pour sortir de la boucle il y a vraiment cette boucle infernale moi c'est psychologique et genre je je sais pas si ça fait ça mais moi je transpire des pieds je transpire des mains c'est pas nécessaire ouais c'est pas nécessaire de me préciser mais je tenais à le dire et ça me rend folle j'arrive pas à dormir quand je suis stressée en fait et quand j'arrive pas à dormir je suis stressée du coup je suis obligée d'aller me laver les pieds laver les mains blablabla c'est horrible si on n'arrive pas à dormir en 10 minutes il faut passer à autre chose faire autre chose et réessayer un peu plus tard faire quoi ? soit lui dire un livre parce que moi au contraire ça me réveille parce qu'on va sur le hotel non franchement même si je sors je te jure que ça me réveille mais par contre c'est un bon pays pour faire ça parce que par exemple en France je peux pas me dire à 3h du matin je vais sortir faire un petit tour non non c'est le soir lundi soir c'est désert le week-end tu peux même pas passer à chaque fois en Corée j'avoue que c'est un truc un peu relou bon après c'est juste qu'on est pas habitué c'est que souvent les restos ferment tôt et à chaque fois on se prend des portes ça a changé ça a changé ? j'ai des datos du Covid ah bon ? ouais et en fait avec le Covid ils se sont habitués à des heures plus tôt et là j'ai l'impression que ça a changé plus et plus tard mais souvent la last order par exemple mais oui ça me rendait folle attends on est pas encore arrivé c'est plus de 20h30 ah ouais et un truc à prendre en compte si vous voyez un horaire par exemple quelque chose qui ferme à 21h30 souvent c'est 21h last order genre ils font grave gaffe au last order c'est partout en Asie au Japon c'est la même ouais vraiment mais je sais pas que c'est fermé il y a une pancarte sur la truc regarde traduit la pancarte au temps de plus si tu veux pas traduire la pancarte il y a même mis traduit la pancarte le mec devant qui traduit la pancarte vas-y vas-y ouvrir ouvrir ça va maziso bah on va de la semaine non je suis une grosse cruche j'ai oublié de vlogger je suis trop le seum on va rentrer à la maison ça va aller de pas manger de sucre ouais t'as habitué là ça y est ça fait 3 semaines il y a un 24h 24h sur 24 24h sur 24 no staff only flowers non regardez comme c'est trop mignon et en gros vous pouvez prendre un petit tube avec de l'eau et en plus des crochets sacs tu veux prendre laquelle tu veux me racheter tu vas te racheter bah oui tout le monde me dit que je suis méchant je veux pas aller faire tu fais ça pour ça tu fais pas ça juste pour moi genre parce que tu m'aimes et tout ça ouais une ou deux t'as le butch ouais ouais c'est le butch tu veux je te fais pas un petit une petite compo une petite compo vas-y fais moi ta petite compo mais ça va pas rentrer tu peux mettre non c'est un tube parfait je vais mettre plusieurs tubes dans un sac qu'on finisse pas en tôle parce qu'on s'est gouré sur le nombre de tubes attends tu veux que je tourne et que je tourne ma tête et que genre je vois pas la compo on aura tous la surprise waouh c'est beau ouais magnifique merci beaucoup combien ça coûte 12 000 8 euros combien 24 ? 34 34 pour les trois en vrai bon oui c'est sûr pour trois fleurs c'est cher mais t'es dans une boutique avec un petit joli petit sac un joli petit truc trop mignon franchement ça sentait trop bon surtout en pleine nuit en pleine nuit mais j'adore cette ville c'est trop mignon de Séoul ouais vraiment tout ce qui est possible marketing en parlant ouais c'est vrai ils le font c'est pas possible en France enfin dans plein de pays ils ont un magasin de chaussures ouvert 24 sur 24 sans vendeur ouais tu vas tester les chaussures et tu les achètes sur un écran et t'es livré le lendemain ouais je me dis Séoul c'est le futur personne ne le croit voilà regarde tu peux faire des photos maton il n'y a personne j'ai le seum malgré tout malgré ces jeux j'ai des petites fleurs merci beaucoup est-ce qu'il est 21h30 ? non tu peux pas dire si j'ai envie de passer le meilleur séjour de ma life et là déjà franchement je sais pas ce que t'en penses mais personnellement c'est le meilleur Séoul que j'ai fait depuis le début parce que c'est la première fois que j'arrive à avoir un rythme de personne normale genre me coucher avant 4h du matin et filmer mes petites vidéos tranquilles faire ma vie avant c'était un merdier sans nom genre vraiment ça ne s'arrêtait pas c'est un truc de ouf j'attendais que mes vidéos sortent ensuite j'enchaînais les tournages ici et ça ça ne s'arrêtait plus il y avait trop de choses c'est la vie efficace ah là je suis bien là en fait comme je suis organisée et surtout que je dors en fait je travaille de manière 100% plus efficace quand je dors c'est logique mais là là c'est un plaisir c'est le meilleur Séoul non mais tu te fous de ma gueule je n'ai pas capté qu'on était là on passe mais t'es courant qu'on est dans cette rue tous les jours de notre vie je n'ai pas capté qu'on était là tous les jours pour aller au Bimimba on passe par là à gauche ou quoi je me disais bizarre je pensais quand on était dans l'autre sens c'est là qu'on allait tourner à gauche c'est payant est-ce que vous m'entendez marcher avec mes tongs les chaussons de l'hôtel c'est des tongs c'est hyper drôle j'ai l'impression d'être genre en vacances dans le sud j'aime trop ça va être la fin de ce vlog vu qu'il sort littéralement demain donc il serait temps de le finir j'ai pas vlogué aujourd'hui parce qu'en fait je vous explique j'ai tourné une vidéo avec des coréens avec des copains coréens donc je vais pas tout vous spoil non plus c'est vraiment la vidéo je spoil toutes les prochaines vidéos mais j'ai trop hâte qu'elle sorte parce que j'ai trop aimé genre on a bien rigolé et tout c'était trop trop bien bon j'avoue il y avait quelque chose vous avez compris je vous l'ai dit quelques fois dans cette vidéo mais il y avait quelque chose de prévu depuis un certain temps assez moule et ça demandait beaucoup d'organisation jusqu'à la dernière minute j'avais peur que ce soit pas possible enfin pour x fois de raison qu'il y a un truc qui arrive etc là on a eu vraiment la confirmation que tout est bon ça y est on peut tout je vais vous dire mais c'est bon et vu que vous avez regardé cette vidéo parce qu'à la fin je peux un peu vous donner des infos je vais normalement annoncer lundi ce que ça va être il y a beaucoup de gens parce que j'ai mis une story pour demander les dispo un peu de tout le monde pour pouvoir essayer de mesurer le nombre de personnes qui viendraient et il y a beaucoup de gens qui disaient ça va être un meetup etc je pensais vraiment je vais utiliser un truc pour un meetup genre non pas du tout ça va être plus gros enfin je serai là aussi mais genre ça va être autre chose ça va être génial mais quand je me dis que même dans mes rêves les plus fous je pensais pas pouvoir faire un truc comme ça voilà je vous laisse avec cette info peut-être non mais je suis vraiment pas sûre mais peut-être que je teaserais genre dimanche soir dans ma vidéo genre vraiment en mode à la fin de la vidéo je sais pas si je pourrais ou si je garde le secret jusqu'à lundi on verra mais écoutez là ça fait plusieurs jours ça va faire demain ça fera une semaine que je suis arrivée et vraiment je me sens trop bien ça se passe encore mieux que les autres années parce que je suis reposée je tourne des vidéos que j'aime trop genre là vraiment la vidéo d'aujourd'hui elle est trop bien celle du son visage elle est trop cool celle qui arrive elle sent trop bien demain je tourne toute la journée on va prendre un endroit différent il y a plein de trucs de prévu je vais tester les trucs que j'ai jamais fait ça va être trop bien genre vraiment j'ai trop hâte genre je me sens super bien je suis détendue je suis trop contente en fait c'est jamais arrivé vous voyez là tout ce que j'ai vlogué en fait j'ai rien fait de fou je mangeais je me baladais je me reposais enfin c'est un peu des profiter de la ville mais chill quoi pas en mode étape par étape on doit visiter ici on doit faire ça parce que ça y est c'est quand même la troisième année qu'on vient on les a visités tous les temps tout ce qu'il fallait vous voyez on va y retourner mais c'est chill et en fait c'est la première fois que vraiment je suis là et je profite sans me mettre la pression de rien c'est génial ah je me suis acheté encore un truc chez Olivia Young un baume à lèvres je l'avais acheté la dernière il est tellement bien c'est de la marque Lip Play c'est trop bien j'ai des petits boutons depuis le sans visage je sais pas si c'est ça mais j'ai des choses à dire dans ces vidéos parce que ça s'est pas passé comme prévu j'aime trop la texture voilà donc je suis mais sur-excitée en plus je vous partage plein de trucs sur Insta vraiment c'est trop bien mais vraiment cette ville si vous êtes jamais venu à Séoul c'est génial mais vraiment c'est génial c'est cette sensation et en fait je crois que je pourrais jamais m'y faire à Séoul et au Japon c'est comme ça aussi à Tokyo et tout mais cette sensation de sécurité quand tu te balades de pas calculer en fait tu réalises à quel point tu te mets la pression quand tu sors en France en tout cas moi je pense qu'il y a beaucoup surtout de femmes dans mon cas surtout celles qui a été à Paris proche de Paris mais cette pression quand tu sors de devoir tout calculer qu'est-ce que je prends comme affaire à quelle heure je rentre comment je rentre comment je m'organise est-ce qu'il faut que je prenne un Uber est-ce que nan 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 putain mais c'est tellement chiant et en fait là déjà je peux venir solo dans la ville littéralement je suis arrivée j'ai déjà passé une semaine solo à Séoul je me dis mon copain il est pas dispo ma copine elle est pas dispo est-ce que tu penses que seule c'est bien mais c'est encore mieux tu vas te rendre compte qu'en fait tu peux tout faire seule parce qu'en France c'est dur de tout faire seule ça fait peur il y a plein de moments où tu peux pas être seule quand tu rentres le soir en transport tu peux pas être seule donc voilà et c'est ce qui est trop bien ici c'est que tu peux prendre les transports genre même là avec Jérémy c'est souvent une grosse galère en France et genre là par exemple là il est pas là il va se balader et genre à un moment je lui dis franchement j'ai envie de rentrer de me doucher de me faire un petit genre de la crème pour le corps en mode de petite night routine j'ai envie de me reposer il m'a dit ok bon on est en train de se balader il m'a dit ok bon bah rentre et genre j'ai marché pendant 20 minutes solo le soir mais je me suis même pas posé une seule question et même lui en fait tu te rends compte même tes affaires ça c'est vraiment un truc de ouf parce que les sacs les téléphones genre tu peux les laisser l'anecdote que je raconte toujours attendez vous non c'est meilleur par exemple tu vas au Starbucks et c'est un Starbucks sur deux étages en fait c'est une histoire vraie que je raconte une histoire qui m'est arrivée en fait j'étais à Vietnam bon c'est le quartier comme je vous l'ai dit un peu luxe etc donc là bas il y a des belles voitures il y a des beaux sacs il y a des belles choses on va dire et j'ai été au Starbucks et en fait c'était donc un Starbucks sur deux étages il y a vraiment une fille qui avait un Birkin donc pour ceux qui connaissent vous connaissez c'est des sacs qui sont rares difficiles à avoir etc qui coûtent cher et à la revente je vous parle même pas des prix ça peut aller jusqu'à des centaines de milliers d'euros en fait ce qu'ils font souvent c'est qu'au lieu par exemple nous au Starbucks on va faire la queue on va aller demander notre boisson on commande et ensuite on va s'installer eux ce qu'ils font c'est quand ils rentrent dans un endroit ils vont d'abord réserver leur table et ensuite aller commander donc poser leurs affaires etc vous voyez le truc venir qu'est-ce qu'elle met pour réserver sa table parce que du coup c'est un peu improbable c'est genre limite qui poussera le truc le plus loin pour réserver sa table elle met son Birkin sur la table et elle se casse elle s'en va genre ça boxe à deux étages donc genre elle s'en va mais normal et j'avais vu un autre truc qui m'avait trop choquée c'est la carte bancaire carte bancaire retournée côté chiffres sur la table pour réserver la table genre fallait mettre un truc téléphone bon ça je vous passe parce que moi-même je le fais maintenant genre c'est ce que je mets pour réserver ma table mais c'est un truc de fou vous vous rendez pas compte et en fait quand tu vois ça la première fois t'es choqué après tu t'habitues genre tu dirais que tu prends le pli enfin moi en tout cas je prends le pli le premier jour peut-être que je suis en mode ah mes affaires mais après c'est one life limite j'ai envie de le donner aux gens tiens prends mon téléphone il ne va rien se passer c'est un truc de malade en même temps ici t'as pas intérêt à voler crois-moi franchement quand tu rentres en France tu vois dire que la vie tu fais attention à tout mais par contre ça me choquera toujours genre quand j'arrive à Sioux ou quand j'arrive à Tokyo à chaque fois je me dis ah oui c'est vrai ça y est la vie commence genre plus de stress et on se rend compte en fait à quel point ça pollue notre quotidien mais vraiment ça pollue notre quotidien parce qu'en fait on fait que de réfléchir à l'organisation les trucs enfin j'abuse en disant ça mais vous voyez ce que je veux dire genre je pense qu'on est toutes dans la même situation on réfléchit toujours à si on a un anniversaire une soirée un truc comment est-ce qu'on va rentrer est-ce qu'il faut faire attention la nanny et mon téléphone j'ai envie de me le faire voler je vais pas passer par ce quartier là parce que machin c'est chiant et là vraiment ça n'existe pas voilà c'était pour vous raconter la dernière anecdote de ce vlog ça y est je peux dormir et vous aussi voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne je poste des vidéos en semaine le mercredi et le dimanche je poste des vidéos à Séoul et au Japon en avril et en mai c'est trop bien et si vous êtes disponible le 27-28 à Séoul avril vous avez compris restez 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 connectés n'hésitez pas à checker mon compte Insta et mes vidéos YouTube je vous en parlerai voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo j'espère j'espère